Salut à tous c'est WorldDude j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Grand Prix de la saison La troisième saison à la tête de l'écurie Predator Racing Group toujours Aujourd'hui donc on va s'attarder sur le Grand Prix de Munich On vient de terminer les essais libres et comme vous pouvez le voir on a terminé 10ème et 17ème C'est pas faute d'avoir bien préparé les voitures comme vous allez plus le voir Après on a testé des pneus médium et durs Donc c'était pas forcément ce qui roulait le mieux On voit que les premiers à savoir Jones Dottier et Hamilton roulaient en tendre et en médium Et on fait des chronodes malades 1.34 pour Jones Dottier le seul à être descendu en dessous La barre des 1.35 suivi de très près par Hamilton Nous on est à 1.38 pour Rodriguez et 1.41 pour Sevilla Donc vraiment un gros écart quasiment 7 secondes Donc on va avancer pour pouvoir jouer ce Grand Prix Donc comme vous pouvez le voir l'objectif de la course c'est de terminer premier comme d'habitude Alors tout d'abord merci d'avoir répondu à ma précédente vidéo D'avoir commenté ma précédente vidéo Il y a un je sais plus je suis désolé Il y a l'un d'entre vous qui m'a dit qu'en fait Hamilton Celui qui nous a posé des difficultés lors du dernier Grand Prix C'était Lewis Hamilton Donc effectivement si c'est Lewis Hamilton ça justifierait son niveau Mais qu'est-ce qu'il fait en GP3 c'est une excellente question J'ai pas regardé son Comment dire Pas son palmarès Mais son parcours pour voir s'il s'est fait licencier Ou si je sais pas Je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa vie pour qu'il arrive en GP3 Mais bon toujours est-il qu'il est chez nous Et il vient de signer donc le deuxième meilleur temps des essais libres Autant dire qu'il va nous poser encore des soucis Dans ce Grand Prix Alors au niveau des connaissances Comme d'habitude ravitaillement 50% plus vite évidemment On va retirer la zone rouge de l'état Parce que la voiture n'est pas fiable à 100% Pour Rodriguez On va prendre tous les arrêts au stand qui durent une seconde de moins Et plus 10% aux performances Je pense pas qu'on va utiliser des extra temps pour ce circuit Donc on va switcher ce bonus là Au niveau des réglages de la voiture Vous voyez ça a été plutôt pas mal Sophie Sevilla 99% On a commencé à 64% Avec un équilibrage de la voiture très très mauvais Puis on est arrivé à rectifier un petit peu le tir Et pour finalement terminer un total de 99% Donc pas de soucis Il y a de la pluie qui est prévue sur le circuit Dès le deuxième tour Donc ce qu'on va faire Et bien on va commencer en intermédiaire comme c'est prévu Tout simplement Ouais il y aura beaucoup d'eau sur la piste Peut-être passer rapidement en pneu de pluie Dès le deuxième tour Pourquoi pas il y a une durée de 16 à 18 tours Pourquoi pas pourquoi pas si l'eau continue d'augmenter Pourquoi pas passer en pneu de pluie Le carburant Le carburant On va en mettre Ah quoi que J'allais dire on en met pas beaucoup pour passer en pneu de pluie On va mettre que 10 Le 100 pour rentrer rapidement Changer les pneus On va faire deux stratégies je pense Allez On va faire deux stratégies bien distinctes Une avec 8 tours pour un retour au stand assez rapide Pour Sophie Sevilla Et pour Rafa Rodriguez on fera une autre stratégie A savoir au carburant On va laisser le plein On va prendre des pneus Est-ce qu'on prend des pneus de pluie tout de suite Pourquoi pas tester des pneus de pluie tout de suite Pour ne pas avoir d'un peu stand à faire On peut le tester ça Si les autres qui vont commencer avec des pneus intermédiaires Avec de la chance Il va falloir passer en pneu de pluie Quand ils vont rentrer en stand Nous on aura déjà nos pneus de pluie On aura un gavé d'essence Et donc du coup on n'aura pas besoin de rentrer au stand A l'inverse de Sophie qui elle va rentrer au stand Mais du coup Elle ira plus vite vu qu'elle n'a pas le plein de son véhicule Au niveau de la voiture Vous voyez que c'est excellent de partout 98% 73% Pareil l'équilibrage très mauvais Puis après ça s'améliore On va essayer de chercher le très bon En ce qui concerne l'équilibrage et l'accélération On se loupe en ce qui concerne l'accélération Mais on trouve l'excellence dans la déportance et la maniabilité Pour finalement retrouver une excellente voiture Donc j'espère que on va pouvoir obtenir un très très bon résultat A noter également que le nouveau moteur C'est Rafa Rodriguez qui l'a On lui a mis le nouveau moteur Et on lui a également mis Les transmissions Qu'avait Sophie Sevilla Parce que si je lui mettais que le nouveau moteur Il se plaignait Il était insatisfait Et se plaignait que la voiture de Sophie Sevilla Il était trop Trop bien Par rapport à la sienne Donc du coup je lui ai rajouté le nouveau moteur Qu'on avait construit en fin d'épisode Lors du premier grand prix Je lui ai mis la transmission de Sophie Sevilla Sophie Sevilla du coup je lui ai mis Le deuxième meilleur moteur Et la transmission de Rafa Rodriguez Au final les deux sont contents Donc du coup Si les deux sont contents Je suis content Euh Donc alors Sophie elle a que 8 tours Elle va être à fond Si tu vas commencer à en élever On va commencer à en élever On va voir au niveau de la consommation du carburant Comment ça se goupille Allez L'objectif Premier Ouais des pneus d'adapter C'est normal Mais ça devrait durer qu'un tour C'est un risque On sait pas On sait pas ce que ça va donner Je sais pas ce que ça va donner On teste Donc jeunes de tir Première ligne avec Woodford Suivés par Dembele Gerard Dans deuxième ligne Troisième ligne Diaz et Bonnie Tyler Quatrième ligne Jonas Bronlich L'Autrichien Et Mia Latinen Son compatriote Merja Vananen En cinquième ligne Avec Petri Misic Sixième ligne Strambi l'Italien Et Valdez l'Espagnol Kifan Kui Septième ligne Avec El Sadat Huitième ligne McLeod Et Cavalcanti Neuvième ligne Ong Liao Et Sophie Sevilla Et dernière ligne Donc le duel Rafa Rodriguez Zach Hamilton Donc c'est En fait c'est ce personnage là Que le collègue là Qui a commenté Me disait En fait Zach Hamilton C'est Lewis Hamilton Un anglais Je ne suis pas IRL Je ne suis pas Un tueur En grand prix Je ne regarde pas Les grands prix Forcément Donc Tu dois sans doute T'y connaître mieux que moi Je te crois Sur parole Mais bon Du coup Paye ton challenge Allez On va se mettre Dans le bon angle C'est à dire l'autre Et c'est parti Allez Direct Sophie Sevilla Cacalé Non même pas C'est si Elle a calé Enfin Elle a du calé Puisqu'elle est passée Derrière Rafa Rodriguez Au niveau de la stratégie Priorité A Rafa Rodriguez Allez Hamilton Toujours 20ème Faut le bloquer Faut le bloquer Faut pas qu'il passe Là il y a un beau dépassement De Sophie Sevilla Rodriguez 19ème Alors au niveau des pneus On va voir ce que ça donne Pour l'instant Il n'y a pas beaucoup de pluie Ça commence à venir Il commence à flotter Donc On reste derrière On va voir Que tous Ont mis des pneus intermédiaires Et on voit que A partir du 5ème tour L'eau continue D'augmenter C'est peut-être là Qu'on va faire la différence Alors Je vais lui demander De faire attention A ces pneus Un peu moins agressifs Par rapport aux autres Allez Le virage Elle a mordu un petit peu Et 18ème Bon un petit peu En danger Pas en danger Mais un petit peu Derrière Rafa Rodriguez Il n'a pas les bons pneus C'est normal C'est normal 19ème 20ème C'était le risque Allez On attend qu'il y ait Beaucoup d'eau Sur la piste Et c'est là Qu'on va faire la différence Maintenant Il prend beaucoup de retard Quand même Rodriguez 5 secondes déjà En un tour Allez Viens l'eau Viens l'eau Je veux de l'eau Sur la piste Je veux beaucoup d'eau Beaucoup beaucoup Donne moi beaucoup d'eau Allez Le déluge Alors Sophie 5 tours Economiste des pneus Petit accrochage Attention Le 17ème C'est Musique Qui a un problème technique Est-ce que c'est tout seul Ou est-ce qu'il s'est planté Avec quelqu'un d'autre Je veux dire que Sophie Le dépasse Du coup Je crois qu'elle est en 17ème position 18ème Voilà Bon Rafa maintenant On accélère un petit peu Quand même Allez On rattrape au moins musique Il y a un problème technique Voilà Le retard qui prend C'était pas forcément Une bonne stratégie Enfin on va voir Si ça te paye en plus tard Parce qu'il peut facilement Rattraper une trentaine de secondes S'il y a des entrées au stand Mais s'il n'y a pas d'entrée au stand On est dans la merde Vous voyez au 7ème tour Vraiment La piste sera inondée Aïe 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 Est-ce que j'aurais mieux Pas fait De mettre Des intermédiaires Pour Rodriguez Et le faire rentrer plus tôt On va voir On va voir 25 secondes de retard Sur le premier Sur le premier Non même pas 25 secondes de retard Sur l'avant dernier 52 secondes Sur Sur le premier Qui est Woodford Et on voit que Hamilton Il est remonté 11ème Et bon Y'a pas à dire Chat pour l'artiste Il est très bon Et par contre Musique T'es au courant Que t'as un problème technique A un moment donné Faudrait que tu rentres Pas nous casser les couilles Jusqu'au bout Rafa Ouais Sophie Sophie au niveau De l'usure Des pneus C'est pas mal Comparé aux autres On voit Ils sont déjà Tous à la moitié Donc ils vont Peut-être pas tarder A rentrer au stand C'est là que ça va jouer Peut-être ça va se jouer A ce moment là Ouais on voit que Regardez au 8ème tour La piste sera inondée Donc ils vont forcément Passer en pneu pluie Y'a pas Y'a pas à tortiller Rodriguez Faut juste qu'il prenne Pas trop trop de retard Pour pouvoir Bah tous les rattraper Quand ils seront au stand Je sais pas à quel tour Ça va avoir lieu Mais ça peut piquer Il peut rattraper tout le monde Enfin tout le monde Je me comprends Une minute de retard Il rattrapera pas Woodford Ça c'est sûr 16ème place Pour Sophie C'est bien fait Elle a des meilleurs pneus Voilà Pas mal Le fait de De lui demander De pas trop trop user Ses pneus Ça lui permet de Aïe Ça lui permet de garder Ça lui permet de De garder de l'adhérence Comparé aux autres pilotes Maintenant Il lui reste plus qu'un tour D'essence Aïe Accrochage avec le 15ème Le 15ème et le 17ème Sophie Sevilla N'est pas impactée C'est très très bien 1.75 Est-ce qu'elle rentre Tout de suite ou pas On va voir Si les autres rentrent ou pas On a pas d'entrée au stand 1.50 1.49 Allez on va lui faire Faire un dernier tour Pas d'entrée au stand On voit par exemple Yao Qui a les pneus éclatés Jones de tir Strambi Tout ça c'est éclaté Alors est-ce qu'il va être capable De rattraper Oh la 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 Woodford le trou Le trou qui nous met Woodford Alors que Sophie est pas mal Sophie elle rattrape 14ème Elle est pas loin du 13ème Voilà Donc Rodriguez 18ème Il est revenu Est-ce qu'il va pouvoir En rattraper d'autres Qui vont rentrer au stand Oui il pourra rentrer au stand Dans 4 tours Je suis pas sûr que c'était Une bonne stratégie Oh attention L'accident Accident Alors ça va rentrer au stand Je vous l'annonce Tout le monde rentre au stand Pas de soucis Woodford il est serein Il est ultra serein Alors Sophie Tu vas rentrer au stand Tu vas passer en pneu pluie Carburant On va te mettre Le maximum Etat des pièces On est bien Stratégie rapide 7 secondes Ok Alors Que je me plante pas Tout le monde rentre au stand La voiture balai va ressortir Faudrait qu'il ressorte Devant la voiture balai Rodriguez Qui double tout le monde Qui ressort devant la voiture balai Enfin le safety car Et qui change ses pneus après Aïe 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 Ça commence déjà à repartir Accélère Accélère Rodriguez Accélère Allez il faut que tu ressortes Ouais t'es pas mal T'es pas mal Mais il va falloir que tu rentres au stand Encore après Ouais je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas si c'était un bon plan Allez vous me direz dans les commentaires Vous qu'est-ce que vous auriez fait à ma place à ce moment là Là je le fais rentrer maintenant Mais du coup Le problème c'est que s'ils sont tous derrière le safety car Ils vont tous se coller au train Et donc du coup il va repasser dernier Logiquement Alors que Sophie Sevilla Est rentré à la neuvième place Du coup Par contre S'il arrive à ressortir Alors que la safety car n'est pas Elle est où la safety car ? Elle est même pas sortie du coup Du coup c'est pas bon S'il n'y a pas de safety car C'est pas bon du coup Parce que ça ralentit personne Ça ralentit personne Aïe 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 Bah du coup Du coup on annule ton arrêt au stand Encore 3 tours à faire On va pas le faire tout de suite On va pas le faire tout de suite ton arrêt Un fois Non 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 On va pas le faire tout de suite On va continuer Ah par contre après Ouais voilà On va attendre 2 tours Et après on repassera en intermédiaire Au niveau du 9ème tour Quoique On peut pas Intermédiaire ou Faire 2 arrêts De toute façon dans 2 tours on s'arrête ça c'est sûr On va calculer comme ça Pour l'instant on a fait une belle remontée Pour l'instant Au final on s'en sort bien On a de la chance que la pluie s'arrête là Parce que dans 2 tours de toute façon On va rentrer au stand pour Rodriguez On rentrera au stand également pour Sophie Le tour d'après Alors qu'il y a Gérard et Woodford Qui se tirent la bourre devant Ils sont tous les 2 au stand Et 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 c'est John Stottierre qui va les rattraper Bon travail de Rodriguez là Pas mal Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu un stop S'arrêter au stop Alors du coup on va le faire rentrer maintenant Si on le fait rentrer maintenant Faudrait pas qu'il ait un accident Faudrait pas qu'il ait un accident Mais quand on va lui mettre des intermédiaires Pour tout tour Et après on le refaire ressortir Et puis on lui met des Des mediums ou des C'est tendu hein Parce que là il faut changer de pneu rapidement J'hésite hein J'hésite même à lui mettre des intermédiaires Allez Allez On lui met des intermédiaires S'il faut re-rentrer On re-rentrera C'est pas grave Parce que là Le En fait le Le problème c'est que le temps qu'il a gagné là En faisant pas cet arrêt Il va le repaire Si tout le monde re-rentre On va voir 11 secondes Il y a un porteur 17ème Il y a le plein en même temps à faire Allez on va voir Il va ressortir Mais après c'est le premier Ce qu'il faut se dire C'est que c'est le premier du coup à changer ses pneus Les autres après Ben ils vont pas Ils vont devoir rentrer aussi Pour changer leurs pneus Hop 4 pneus Il est en intermédiaire Donc il va pas forcément avoir l'adhérence qu'il faut Sur la piste là A partir du prochain tour Ça ira Bon déjà il ressort pas Il ressort pas dernier C'est déjà bien Même si je pense qu'il va se rattraper Séville Alors c'est pareil Toi par contre tu vas à fond Parce qu'on va pas te laisser des pneus pluie Là Ça va redescendre rapidement Je pense qu'on va la laisser On va la laisser Et puis on va lui mettre des pneus Medium ou tendres Directement dans deux tours Là on arrive Ça y est L'eau va rapidement s'évacuer de la piste Ouais On va rester comme ça On va rester comme ça Mais Zic il est toujours pas rentré au stand Il s'en bat les couilles lui Sa voiture elle a trois roues Lui C'est pas son problème Alors Sophie Personne ne rentre au stand Tout le monde garde des pneus pluie Ok Ça me va Ça me convient Si ça y est Le sixième va rentrer au stand Dembélé Au prochain tour Oh il doit avoir un problème technique Parce que là il se fait doubler Par tout le monde Ouais voilà Le cinquième aussi Il y a peut-être eu un accrochage Entre Dembélé et Hamilton Ça c'est la bonne nouvelle Alors Hamilton va rentrer au stand Tout de suite Il a un problème Il a un problème Alors que Rodriguez Ouais il a Il a tellement perdu de temps Que du coup Music et Koui Ils l'ont rattrapé Mais Music et Koui Ils vont rentrer au stand Il faut qu'on gère pour Sophie Sevilla Alors Sophie Sevilla Est-ce qu'elle rentre au stand Tout de suite Est-ce qu'elle rentre au stand Tout de suite Je pense qu'elle va rentrer Au stand tout de suite Par contre on va pas lui mettre Des pneus Intermédiaires On va pas lui mettre Des pneus intermédiaires On va la faire rentrer au stand Et on va lui mettre Des pneus médium Ah papapapa Ça remonte après Il y a re de la pluie après C'est chier quoi 1, 2, 3, 1, 4 Allez on va dire 4 tours On va tester On va tester l'accélération au max On lui met que 9 tours Pour pouvoir bien enfoncer On re-rentrera au stand C'est de l'impro C'est de l'impro On change la stratégie Au fur et à mesure de la météo Là je me dis Il va faire beau Pendant 4, 5 tours Donc on va tenter D'aller à fond de balle En mettant les meilleurs pneus possibles Le problème c'est que Rodriguez du coup Il va perdre du temps Avec ses pneus intermédiaires Maintenant Sevilla qui ressort tout de suite Oh c'est très bon ça Très très bon ravitaillement De Sophie Sevilla Qui du coup Va gagner pas mal de place Elle ressort en 5ème position Pas mal Pas mal Pas mal Elle a des pneus Elle a des pneus tendres Alors que les autres ont des pneus Intermédiaires Rodriguez il est repassé 7ème On est pas mal Bon après on est encore loin du premier Ils sont très très loin Mais ils sont en pneus plus Donc ils avancent plus Ils vont rentrer au stand d'ailleurs Sans doute rentrer au stand Et ouais Tu veux des pneus intermédiaires Mais moi j'ai pas envie Il fait grand soleil Il y a plutôt sur la piste Tu vas attendre Tu vas attendre Les pneus sont encore bons Pour Rodriguez Pas de panne d'essence A l'horizon Pour l'instant Il y a encore assez d'eau Sur la piste Pour que tout le monde Rattrape Sophie Et puis dès le prochain tour Ça sera pas la même Ça sera pas la même Voilà ils ont pris De les intermédiaires Jones Dottier et Gérard Et voilà Et après rebelote de la pluie Donc si vraiment Ça réaugmente vers le 15ème tour On remettra des pneus pluie Voilà Elle a chuté de la 6ème A la 12ème place Elle a 2 tours Pour rattraper tout le monde Allez donne toi à fond Sophie C'est maintenant là Dès que Dès que tu attaques Le 13ème tour C'est maintenant C'est maintenant qu'il faut accélérer Que tu devrais pouvoir Rattraper tout le monde Hamilton est derrière Hamilton est 15ème C'est bien Il est ressorti d'ailleurs Non Si il est déjà dehors Il est déjà dehors Le 18ème 19ème Ouais c'est toujours les mêmes Aïe 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 Voilà Allez maintenant T'attaques les 2 tours Où tu peux accélérer Normalement c'est là Que tu devrais reprendre L'avantage sur tout le monde Ils vont avancer Moins vite que toi Normalement Dans la logique Ça n'a pas l'air d'être le cas Vu que Diaz te fait encore chier Mais bon Et Rodriguez lui Il perd pas de place 6ème Il est bien Les pneus intermédiaires Ça passe Ça continue C'est la meilleure solution Les pneus tendres N'étaient pas Forcément la bonne solution Pourtant Il n'y a plus d'eau Quasiment sur la piste Et là on va repartir sur des pneus intermédiaires Elle a perdu beaucoup de temps Et du coup Sophie 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 On va lui faire On va lui faire terminer le 14ème tour Et puis on va repartir Soit avec des intermédiaires Ou pourquoi pas Des pneus de pluie En fonction de la météo C'est pas grave Si tu les uses De toute façon On va les changer Tu les rattrapes ou tu les rattrapes pas ? Pas l'air Si peut-être On va chier Je ne sais pas En tout cas T'as perdu plus de place en 2 tours Que t'en as gagné Dans des 2 tours Où il faisait soleil Le premier Il se régale Je ne te tire Il est loin Très très loin 45 secondes d'avance Sur Rodriguez Se gaffe Allez on continue comme ça Il n'y a pas de raison Pour outraguer En tout cas Sophie va falloir penser A rechanger de pneus J'attends encore un petit peu Pour voir là Ici là Regardez ici J'attends de voir En fait le 21ème tour Si la pluie va augmenter Ou pas Non La pluie n'augmente pas Donc on va repasser En intermédiaire En intermédiaire Carburant On va mettre le plein Les pièces c'est bon Rapide On va le 17ème Il y a Hamilton qui est revenu Il est en train de se battre avec Sophie Mais il va la redépasser Vu qu'elle rentre au stand Donc Hamilton 14ème Il y a des entrées au stand Non il y en a eu une C'est Jones de Thiers Qui a changé de pneu Il a remis des intermédiaires Malin 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 On avance Alors on arrive au stand de Sophie Petite erreur au ravitaillement On a perdu 0,08 seconde Et on va ressortir donc 16ème Ok on va se focaliser sur Rodriguez un petit peu Hop là Alors Rodriguez On va le faire attaquer un petit peu La météo ça dit quoi On va attendre un petit peu Alors Ok Ça a l'air de rester comme ça Alors si tu rentres maintenant Tu ressors combien Imaginons on part comme ça 12 tours 29 tours 8 secondes 12ème Non Et on va le faire au prochain tour Voilà tu donnes tout Alors Sophie va rattraper des places Étant donné Que les autres vont rentrer au stand 10 tours Il va rester élevé Rafa Rafa va rentrer au stand tout de suite Allez On lui met des nouveaux pneus intermédiaires Là on a fait le plein Donc on a 12 12 tours Ça monte à 29 Ce sera juste à mon avis Il faudra refaire un petit tour au stand De toute façon Avec la météo On est à l'abri de rien Vraiment capricieuse aujourd'hui On va voir combien on ressort Et en espérant que Sophie rattrape quand même pas mal de monde Au classement Ça reste dehors Les premiers là Alors Rodriguez Qui rentre Ravitaillement Excessivement long Petite erreur Les 4 pneus C'est bon On a perdu 1 seconde 2 Et on va ressortir 10ème Aïe 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 Voilà on va partir plus loin que ça On touche 13 13ème Ok Bon Allez on va suivre le rythme Sophie Qui est en quille Il n'y a plus qu'à attendre que tout le monde rentre au stand Et espérer Et espérer rattraper pas mal de monde Et espérer rattraper pas mal de monde Petit Vraiment compliqué ce Grand Prix là Avec cette pluie Sachant que Rodriguez C'était clairement une erreur Le fait de De partir avec des pneus pluie On s'en souviendra pour la prochaine fois Il faut vraiment que le terrain soit inondé Pour jouer avec des pneus pluie Sinon Des pneus intermédiaires Ça suffit largement Et pareil Mettre des pneus tendres Pour 3 tours Ça sert à rien C'est pas assez Alors Il n'y en a qu'un seul Qui rentre au stand Est-ce qu'il va se faire rattraper par Sophie J'ai un doute Je pense pas On va sortir juste devant Voilà Donc toujours 16ème Pour l'instant Sophie Faut pas qu'elle use ses pneus Quoique de toute façon Il ne reste que 8 tours D'essence Rodriguez lui Faut qu'il fasse gaffe Ouais Des pneus lisses Ouais ok D'accord Ok ouais T'as craqué toi La course semble terminée Pour musique Alors que Woodford et McLeod Sont rentrés au stand Et ressortent déjà Il y en a d'autres Qui sont rentrés au stand On va voir On va voir ce que ça donne Est-ce qu'on peut Les doublés Ça ressort Ouais ça devrait être bon Allez accélère là Rodriguez On sort devant C'est pas mal 8ème Ok c'est passé C'est pas mal Il y en a encore 3 ou 4 qui doivent rentrer au stand Allez Sophie Maintenant à toi Voilà 14ème Pas mal Enfin pas mal On est pas premier Deuxième Mais Ça va être compliqué De remplir l'objectif D'être premier là Déjà si on marque Un maximum de points Et qu'au classement général On reste premier On reste premier Ce sera déjà une belle perf Alors Gérard qui rentre au stand On n'arrivera pas à le rattraper C'est mort Strambi Il est pas rentré au stand Valdez c'est Hamilton Ouah Hamilton Il est 7ème Cet enfoiré Ah il a les pneus Éclatés J'espère qu'il va rentrer au stand Ouais Valdez le fait Et Hamilton Non Hamilton ne rentre pas au stand D'accord Donc du coup Rodriguez il passe 7ème Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui Il y en a d'autres Qui rentrent au stand Qui laissent la place à Sophie Encore deux places de gratter Ça va être 12ème Au niveau des pneus On est pas mal Au niveau de l'essence On est pas mal On peut tenir Allez Strambi Hamilton Qui doit rentrer au stand Strambi Il est trop loin Je pense pas qu'on le rattrapera Hamilton Il est juste devant On peut l'avoir Mais le problème C'est que Je pense qu'ils optent Pour une stratégie Où ce sera leur dernier arrêt Et ouais Il reste 8 tours Il peut terminer comme ça aussi Rodriguez Mais ça voudrait dire Terminer la 7ème place Et là Est-ce qu'on mettrait pas des pneus Plus pour Sophie Dans 2 tours Aïe 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 Si c'est pour 3 tours Je suis pas sûr Je suis pas sûr que ça serve 5ème Rodriguez Pas mal Il faut qu'ils tiennent Maintenant Sophie Onzième Qui reste Collé en queue de planton Dixième Il va se battre Très bien Voilà peut-être une entrée Pour McLeod Qui a usé ses pneus Mais il est loin encore J'ose le dire Qui a des pneus neufs Allez encore 7 tours Sophie va devoir rentrer au stand C'est sûr Parce qu'il lui reste Moins de 5 tours De descente Et la piste Elle semble engorgée En plein Seul tour Où c'est qu'on a été performant C'est quand c'était vraiment blindé Et là Il va y avoir quoi 3 tours Les 3 derniers tours Où c'est que ça va être blindé Est-ce que ça vaut le coup De mettre des pneus de pluie On garde des intermédiaires Le prochain tour Ça ne servira à rien A 3 tours de la fin Rentrer au stand 3.92 Complicado Ce Grand Prix L'Allemagne Pas très accueillant Rodriguez pour l'instant Il tient la 5ème place Si McLeod Termine sur les jantes Peut-être On arrivera à gratter Et encore une place Mais le reste Ça va être compliqué Puis il ne faut pas compter Sur Des pièces défaillantes Pour que les 4 premiers Descendent au classement On est en début de saison Ça m'étonnerait vraiment Qu'il y ait des fraudes Au niveau des pièces Tes pneus doivent chauffer un petit peu Oui vas-y Accélère un petit peu Ensuite Sophie Deux tours Allez Tant pis Tant pis Je prends le risque 6 tours On a 5 à faire 5.95 Très rapide On va voir On va voir Ce que ça dit Tes pièces sont l'air moches Ça va tenir Tes suspensions De ton moteur 13% Plusieurs pièces Ah toi ça va Ta voiture Elle est bien On va mettre en arrivée Quick Il repasse Sans pneu pluie Ça rentre au stand Pour des pneus pluie Sans doute Voilà Alors du coup Qu'est-ce qu'il fait Rodriguez Il rentre au stand Ou il ne rentre pas au stand Ne pluie ou pop ne pluie Restent 4 tours Prochain peut-être On va voir si on le rattrape Alors là il est à 7 secondes de McCloud 7,4 secondes Et encore une erreur de ravitaillement Très bien Tout le monde rentre au stand Ça fait plaisir pour Sophie Qui repasse 8ème 8,5 8,6 8,7 Hop là tu rentres au stand Au niveau de l'essence Il n'y a pas besoin Allez 4ème Rodriguez Ça va ressortir Il va repasser 5ème Peut-être 6 ou 7ème Si Liao et Tyler Ne rentrent pas au stand Bon Liao il va devoir Ça c'est sûr Jones de tir Qui perd 2 places 4 pneus Ça ressort 6ème Juste derrière Jones de tir Tous les autres sont rentrés au stand Bon on va terminer 5ème 4,2 Ouais On se fout un dépassement pour l'instant On doit t'attaquer à fond 4,89 8ème Ouais tout le monde en pneu plus Bon Allez Ajactest Comme on dit Dans le 93 On a plus qu'à voir ce que ça donne Personne va rentrer au stand Donc après erreur de pilotage Donc après erreur de pilotage Accrochage Accident Je sais pas Je sais pas qu'est-ce qui pourrait nous faire gagner des places maintenant À combien ? 12 secondes sur le Woodford Et 10 secondes sur l'Iao Ça va être dur à aller chercher 3,20 3,85 Voilà bon on va rester à fond On va rester à fond Il y a peut-être Jones de tir Qui a plus beaucoup d'essence peut-être C'est pour ça qu'il est en neutre Gérard il est trop loin de toute façon Et c'est la lutte entre Gérard et McLeod Ils sont là tous les deux C'est la lutte Voilà problème Problème mécanique Pour Rodriguez Que ça fait ? 20% Laisse-moi tranquille Ça va tenir On m'en fout Il veut pas savoir 1% ça tient Il reste 2 tours mec Non 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 T'as pas de problème T'inquiète pas Tout va bien Ouais 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 Toi aussi Ta voiture va très très bien 17% 4% par contre le moteur Ouf Ouf Non Détends-toi un petit peu Détends-toi Ce qui est marrant C'est qu'il y a Il y a problème de suspension Pourtant le moteur Il est à 4% Il n'y a pas de panique ici Allez Plus qu'un tour Vas-y Tu tiens le coup Cinquième T'es bien Tu termines comme ça T'es bien Je vais même pas te demander D'aller chercher plus haut Cinquième C'est déjà pas mal Cinquième Huitième On trouvera ça bien Le septième Il y a où Il n'aurait pas un petit problème technique Par hasard Non Bon bah Sevilla Ah et de la chance Tu peux arriver à doubler Tyler Tyler qui a un problème technique Mais il est assez loin quand même 14 secondes quasiment On va voir si ça évolue 7 secondes sur Yao 7 secondes sur Tyler Rodriguez il a combien d'avance Possibilité de le rataper Allez Sophie Ne lâche pas la faire Toi t'en es où 4% toujours C'est bien Toi t'en es où Toi t'es encore bien Niveau d'essence Bas Ouais 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 Non tant pis On aura essayé On aura essayé On aura tout donné On aura fait ce qu'on a pu On aura essayé Plusieurs stratégies On a poussé les voitures au maximal Elles sont pas fiables encore à 100% 45 0,45 0,35 0,50 pour Sophie 0,32 28 25 Allez Il va la pousser sa voiture 23 Ça devient critique Consommation de carburant Faible Faible Allez le dernier virage On fout Accélère Grosse accélération 1,2 1,0 C'est bon T'as passé la ligne Sophie 8 6 4 Le 9ème Il est juste derrière Allez Accélère Ouais ça devrait tenir Ouais c'est bon 5ème et 8ème Bon bah Peut-être que si j'avais pas mis des pneus plus d'entrée Rodriguez aurait pu terminer un petit peu plus devant C'est la même stratégie mais en mettant des pneus intermédiaires Il aurait peut-être pu terminer Ouais peut-être 4ème ou 3ème Mais après je pense que plus haut ça aurait été compliqué Et il reste que la tinette Voilà Bien joué McLeod Hamilton il termine 9ème Derrière nous alors Parfait Parfait On n'a pas rempli l'objectif d'être premier Mais bon On va pas se plaindre Ça aurait pu être beaucoup plus critique que ça Alors McLeod il est parti en intermédiaire Pneu plus intermédiaire Intermédiaire Pneu plus Exactement l'inverse de Rodriguez Et ouais là si j'avais là si j'étais parti en intermédiaire peut-être que Sophie aurait pu C'était une erreur là aussi J'ai fait une erreur là en mettant en commençant en pneu plus J'ai fait une erreur ici en mettant en pneu tendre Ça c'est sûr Au pire j'aurais dû faire pneu intermédiaire pendant 5 tours Re-pneu intermédiaire Parce que je pense pas qu'ils auraient tenu 13 tours Ouah refaire 10 ou 11 tours Et direct ici faire 7 tours en pneu plus Ouah enfin bref Maintenant c'est fait c'est fait Là je pense pas que bon nous c'est sûr Il n'y aura aucun Aucune règle violée Je pense que les autres ça va être la même Je nous dotis Deux places de rétrogradation Parfait Bah si il a fait une connerie Pièce non conforme Une pénalité reçue pour Hamilton Et une pénalité reçue pour Kui Du coup bah il gagne une place Rafa C'est pas mal Bon On est content Il reste leader A égalité avec McCloud Il reste leader du championnat des pilotes Sophie Sevilla chute à la 4ème place Elle perd une place en fait 31 points Bon c'est un bon départ quand même Puis championnat des écuries 68 On a 15 points d'avance On est pas mal Ozu Motor Team On va voir qui en fait partie Hamilton Evidemment Et Kui Ok Bon Grand prix compliqué Mais au final On s'en sort pas si mal que ça On s'en sort pas si mal La stratégie était foireuse Pour Rodriguez J'avoue 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 Donc Nota pour plus tard On n'a jamais commencé Il n'a eu un grand prix Et il n'a eu des pneus plus C'est useless Ok Résultat tendu Premier position Deuxième Ouais C'est ça On gagne quand même 464 000 euros C'est pas mal Ça va nous permettre D'acheter des pièces Sans doute Alors Ah on a aussi des sponsors C'était le On va regarder Voilà Vous voyez ici Vide Et ici vide Donc ça va nous faire Encore des sous Il y a juste à attendre Les offres Il explose le chronomètre Lors des La précédente Enfin le Comment on appelle ça Les essais libres Victoire finale de McLeod 58-60% Entretien Allez On n'a pas l'habitude De refuser Weekend éprouvant C'est de ma faute J'ai fait quelques erreurs C'est vrai Elle a eu des difficultés A terminer huitième Je m'inquiète pas C'est une bonne pilote De toute façon Son moral est à fond Voilà Alors On va continuer Jusqu'à ce que la voiture Soit réparée Je vous montre un petit peu Ce que j'ai amélioré Réparation des deux voitures Terminée Alors Au niveau Donc l'assemblage des pièces C'est ce que je vous disais J'ai mis le meilleur moteur Pour Rafa Rodriguez J'ai mis la transmission Ou les freins Je sais plus Donc j'ai mis le moteur Celui-là qu'on venait de créer Je l'ai mis pour Rodriguez Malgré que la fiabilité soit à 66% Je l'ai amélioré un petit peu Durant le peu de temps que j'ai eu J'ai mis le deuxième moteur Donc le 79 A Sophie Sevilla J'ai échangé Les deux transmissions Donc celle qui était à 60% A la base Elle était sur le Rodriguez Celle qui était à 91% A la base Elle était sur Sophie Donc j'ai échangé Sinon les deux Enfin sinon Rodriguez Était insatisfait Et la suspension J'ai rien changé J'ai laissé la meilleure Pour Sophie Amélioration des pièces Alors l'objectif là Ça va être d'améliorer la fiabilité Et la performance du moteur Clairement Et ensuite Les deux choses les plus importantes Donc ce que j'avais mis C'était La transmission Si je ne dis pas de bêtises Et les freins ici Parce que c'est les deux pièces Les moins fiables Alors on va augmenter des pièces utilisées Déjà On va remettre ce que j'avais mis Donc les pièces les moins fiables Et le moteur aussi Et en performance On va augmenter Ça ça devrait être rapide Ça ça devrait être rapide Le moteur là Ça sert à rien Parce qu'on ne l'utilise pas Les ailes n'ont pas la peine Et là 60, 61, 91, 95 Ça ça doit être Du extrêmement rapide Donc on va les mettre Là il y a vraiment 3 points maximum Non c'est ici Le maximum Il y a 9 points à prendre Ça devrait être très rapide 8 jours avant la course On va se mettre limite Voilà 1 jour avant la course Et là ça va augmenter de 14 jours Donc on devrait être pas mal Sachant que des fois J'avance de quelques jours Je mets pause Je regarde S'il y a besoin d'ajuster Et au niveau des sponsors Donc on sait le maximum d'offres C'est 3 Ici il n'y a que l'emplacement 1 Qui en a 3 Donc on va aller voir Ici on va attendre la 3ème offre Alors Paiement à l'avance 6 à 0 Paiement bonus 400, 300, 150 Et bien on va prendre le meilleur De toute façon Voilà Première place 9ème Il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent Niveau sponsor On va avancer un petit peu Quand même Et puis on va se quitter là dessus Voilà Les résultats Ben voilà On va faire ça Et 3 offres Donc est-ce qu'on gagne 1,5 million maintenant 400 000 plus 150 000 par course Pendant 9 courses Donc ça ferait 1,350,000 Plus 400,000 Donc 1,750,000 Ou 200,000 tout de suite Et 200,000 par course Pendant 2 courses Donc 2 millions 2,2 millions Et là on a dit 1,350,000 1,750,000 On va prendre ça C'est le plus rentable Sauf erreur de ma part C'est le plus rentable C'est celui qui me fait gagner le plus On va faire ça 200 000 seulement Mais Mais au final On gagnera plus On va essayer De construire une nouvelle pièce C'est également Alors où c'est qu'on est le moins bon Maintenant qu'on a augmenté le moteur On est quand même dixième Pour le moteur Dixième Et ici neuvième Alors ça va jouer entre l'accélération Et la vitesse maximum Donc la transmission Ou le moteur Qu'est-ce qu'on augmente On va voir On va voir Donc 95 Et transmission 92 Le deuxième Il est à 79 Et 60 Je pense qu'on va se faire Une petite transmission Une petite transmission Accélération Plus 25 à max Fiabilité Plus 15 109 On serait à 109 Ou 100 Euh non On serait à J'ai dit une bêtise On serait à 109 Sur 122 Et sinon On monterait à 109 Sur 147 Alors on va prendre ça là Il n'y a pas photo On va prendre celle là Voilà Un million Un million en moins On va la concevoir Euh Au niveau du siège On n'a rien construit Est-ce qu'on construit un nouveau truc ? Je crois que c'était trop cher Pilote d'essai Euh Qu'est-ce que vous me conseilleriez En construction Pilote d'essai Ça me semble pas mal Rien que le fait de pouvoir débloquer un très bon moteur Ça me semble être une bonne idée Est-ce que vous préféreriez Enfin est-ce que vous me conseilleriez De construire un nouveau bâtiment ? Euh Et puis lequel ? Donc là pareil Les freins très bons Le moteur très bon Ouais Donc je pense que ce serait une des deux Qu'est-ce que vous me conseilleriez ? Ou d'améliorer encore un bâtiment Et dans ce cas là Ce serait soit le centre de télémétrie Pour une transmission épique Ou Euh L'atelier de conception Qui me permet de débloquer d'autres bâtiments A vous de me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Dites-moi Conseillez-moi On se retrouve pour le prochain épisode Ce sera le Grand Prix de Milan Il fera Soleil tout du moins Pour les essais libres Nuageux pour la course J'espère que Niveau météo Ce sera pas aussi galère Que dans ce Grand Prix J'espère que cet épisode Vous a plu Euh Merci toujours de me suivre Et de commenter A chaque fois Les vidéos Ça me fait très très plaisir Euh Je vous dis A la prochaine Prenez soin de vous Amusez-vous bien sur vos jeux respectifs Et puis Et puis c'est tout quoi Ciao tout le monde Bye bye